je viens de réaliser mes tout premiers stickers de mon logo de la chaîne mais tout premier autocollant grâce à cette machine incroyable qui est juste derrière c'est la dernière venue la cricut explore 3 vous voulez savoir comment j'ai fait et bien je vais tout vous expliquer dans cette vidéo c'est parti et on commence par ouvrir l'application de la cricut qui s'appelle cricut design space je clique ici et je choisis toile ça me donne un nouvel espace de travail il faut bien entendu des designs à transformer en étiquettes en stickers ça j'ai je commence par mettre un fond coloré noir que je veux mettre dans une dimension proche d'une feuille à quatre pour justement nous permettre de voir où et comment on va placer nos designs ensuite et bien je vais ici dans mes logos que j'ai téléchargé au préalable et je les rajoute à ma toile au départ et bien ces designs vont être beaucoup trop grand pour ma feuille à quatre il s'agira donc de les dimensionner au à la taille qu'on veut à la taille adaptée pour des stickers et ensuite viendra le moment du petit jeu de tout placer correctement pour et bien réussir à caser le maximum de stickers sur ma feuille à quatre ça a pris un peu de temps mais voici le résultat et une fois que ça c'est fait on n'aura plus besoin du fond noir on veut pas que ça s'imprime donc je vais l'enlever et je vais attacher tous les designs ensemble et ensuite il ne me reste plus qu'à faire créer là l'application va générer elle la feuille on le on la voit sur le tapis elle nous montre également comment placer cette feuille sur le tapis mais pas tout de suite pour l'instant il faut d'abord imprimer et bien ses motifs cette feuille donc je vais envoyer tout ça à l'imprimante je vais décocher font perdu là j'en ai pas besoin utiliser le dialogue système pour pouvoir ajuster mais calme paramètres de qualité d'impression je vais forcément et bien imprimer tout ça dans la meilleure qualité possible la petite fenêtre elle est ici à quatre ça c'est bon je vais choisir le meilleur type de papier photo professionnelle illustré et meilleure qualité bien entendu et ensuite et bien je clique sur impression côté feuilles et bien voici c'est une feuille autocollante de papier et glacé je la glisse dans l'imprimante et on est parti et au bout de quelques minutes la magie opère c'est magnifique la qualité est franchement top je suis vraiment hyper satisfait du résultat c'est net les couleurs sont éclatantes c'est génial on va donc pouvoir passer maintenant à l'étape suivante en tout cas ça c'est validé donc l'étape suivante je prends mon petit tapis de bricolage le tapis de la cricut c'est un tapis qui est autocollant qui va maintenir la feuille en place pour ne pas qu'elle bouge pendant la découpe donc je place ça soigneusement bien droit comme c'était affiché sur l'écran et j'utilise une petite roulette pour éviter les bulles d'air et vraiment m'assurer que tout soit forcément bien collé là je pourrais déjà découper ça mais les stickers ne sont pas encore protégés donc je vais les plastifier avant la découpe et pour ce faire j'ai trouvé cette feuille de plastique et vous le voyez elle est holographique donc ça ça va donner un très très bon design métallique à mes stickers attention ça c'est une opération hyper délicate déjà je commence à tailler la feuille dans la bonne dimension je repère les endroits où nous avons le cadre il ne faut pas dépasser le cadre pour que la cricut puisse bien les voir et faire son centrage ensuite je procède à la découpe vérification c'est bon les traits noirs ne sont pas recouverts par le film plastique ok c'est nickel maintenant je décolle très très légèrement le bout de ce sticker vous savez que poser des stickers hyper compliqué alors avec une feuille aussi grande ça l'est encore plus allez il faut vraiment être super concentré y aller doucement faire ça délicatement pour ne pas foirer sa pose je retourne et je vais m'aider une petite raclette pour tirer le tout comme ceci bon j'ai quasi réussi j'ai quand même un tout petit peu rassé sur le premier stickers vous voyez il ya un gros bourrelet mais sinon dans l'ensemble et bien je suis plutôt satisfait et regardez au moins distingue déjà le côté holographique et métallique du truc étape suivante on passe à la machine et ça ça va être hyper satisfaisant regardez déjà là ça c'est trop cool ouverture automatique on la met en route comme ceci et ensuite on charge le tapis une fois qu'il est en place je clique sur le bouton d'alimentation ici pour faire entrer le tapis la machine va se calibrer et une fois qu'on est prêt on appuie sur la flèche pour lancer la découpe la machine va commencer par lire les traits les coins noirs pour se calibrer pour savoir où il faut découper et après la magie opère et honnêtement c'est hyper satisfaisant de la regarder travailler elle procède aux découpes vous le voyez de manière extrêmement précis et au bout de quelques minutes et bien c'est terminé on n'a plus qu'à sortir en notre tapis et vient maintenant le moment le plus satisfaisant à savoir retirer la feuille donc là normalement si la machine a bien travaillé le tour devrait partir et les stickers restent collés sur le tapis et bien voilà les amis c'est terminé et je dois vous dire que c'était pas forcément simple pour une toute première mais je suis particulièrement content du résultat donc trois logos vous l'avez vu celui ci que vous voyez tout le temps en en tête sur le bandeau de ma chaîne celui qui se trouve même maintenant actuellement et bien sous la vidéo à savoir juste ici et un petit souvenir mon tout premier logo que j'avais avant le jaune celui ci que j'aime également énormément notez d'ailleurs que celui ci regardez l'étoile est creux et percé et ça c'est le petit détail je trouve qui tue et bien je suis vraiment content du résultat ça a super bien marché vous le voyez je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo mais les autocollants sont holographiques et ça c'est vraiment exceptionnel c'est super cool franchement c'est top le seul truc c'est qu'au niveau colorimétrie ça fonce un tout petit peu et bien les couleurs des deux autocollants quand vous voyez que vous comparez à ça on voit que c'est un tout petit peu moins net moins éclatant bas c'est le côté holographique qui fait forcément la chose alors je ne fais pas que des autocollants avec le film holographique j'en fais également des tout simple j'en ferai d'ailleurs également des tout simple avec un simple film transparent pour conserver les couleurs qui pète et pour faire un peu de différence mais faut avouer que ceux ci sont vraiment extrêmement cool je compte en faire plusieurs et pourquoi pas pourquoi pas lancer une boutique pour et bien pour faire ma petite boutique d'autocollants avec elisa d'ailleurs qui est également en train de produire ses propres design dites moi les amis ce que vous pensez de ces autocollants si vous les trouvez cool vous le voyez le rendu est vraiment très très classe c'est vraiment magnifique c'est la machine a vraiment très très bien découpé et notamment je viens de vous montrer la petite petite étoile creuse et ses autocollants on peut le mettre partout moi par exemple et bien je me suis personnalisé la coque de mon téléphone voilà le téléphone de super héros et compagnie et honnêtement ça rend vraiment super bien et je pense qu'elisa ne m'en voudra pas si je dévoile en exclusivité quelques uns de ces designs elle travaille là dessus depuis vraiment très très longtemps elle est actuellement à fond dans le kawaii et là là déjà quelques unes des créations qu'est ce que vous en dites est ce que c'est pas trop mignon elle les a dessiné elle même sur procréate et je suis vraiment très très fier de son résultat regardez là on a on a un petit tour son qui fait du yoga on a des sucettes voilà on a là les sucettes ourson des sucettes froggy et là on a même une petite glace canard mais ce n'est pas tout ce sont que quelques uns des designs sur lesquels elle est en train de travailler honnêtement la cricut est vraiment une très très bonne machine je viens de faire des stickers que voici que voilà mais bien entendu elle est capable de faire encore énormément d'autres choses ça on testera plus tard mais là déjà et bien celle ci ses autocollants je les garde et peut-être que j'en glisserai dans les enveloppes et les colis des prochains concours que je vais organiser sur instagram et pourquoi pas l'avenir on ne sait jamais une boutique laissez moi savoir ce que vous avez pensé de ces stickers et de cette vidéo dans les commentaires vous le savez juste là en bas et là chez moi également des petits pouces bleus ça ça fait hyper plaisir je vous dis pour ma part à très très bientôt sur super héros et compagnie bien sûr et d'ici là portez vous bien bye bye ciao